En premier temps, Anne Carleo, journaliste à RCF. Vous assurez la couverture de cet événement exceptionnel pour la ville de Strasbourg, mais pas exceptionnel puisque c'est la 36e édition des rencontres européennes de Thésée. Quel était l'état d'esprit de la radio lorsqu'elle a choisi de venir faire vivre cet événement direct ? Alors c'est vrai que ce n'est pas pour nous non plus une première parce que presque tous les ans on couvre ces rencontres européennes. organisées par la communauté de Thésée. Et là, cette année, c'était évidemment incontournable parce que c'était à Strasbourg. Et du coup, l'état d'esprit c'est un peu de se dire, on propose à nos auditeurs de célébrer la nouvelle année, de passer dans l'année nouvelle de manière différente, avec ces jeunes qui eux aussi ont fait ce choix-là. Et donc c'est à la fois un événement joyeux, festif, mais c'est aussi un événement priant, spirituel. Et c'est ces différentes dimensions de l'événement qu'on essaye de transmettre, de faire partager à nos auditeurs à travers différents programmes. Donc on retransmet les prières du soir, la veillée de prière pour la paix aussi du 31 décembre. Et puis on organise des tables rondes, on fait des reportages. Et là, les jeunes peuvent s'exprimer, parler de leur foi, de ce qu'ils vivent ici, des rencontres qu'ils font, parce que ça c'est une dimension très forte dans ces rencontres européennes. Allô ! ... ... ...